Le dialogue islamo-chrétien Le dialogue islamo-chrétien, je ne veux pas savoir ce que c'est, je connais des musulmans, nous oeuvrons ensemble dans la société, nous devenons des amis, des frères, et je ne voudrais pas que ce soit pris dans des institutions aussi rigides que les religions auxquelles nous pouvons appartenir. Pour ajouter un petit peu ce que disait Michel, le dialogue islamo-chrétien, pour moi, c'est un ensemble de liens, de fraternité et de respect mutuel tissé à travers le temps, entre des musulmans et des chrétiens, et aussi des athées, qui font des choses ensemble, et qui développent leur fraternité et leur amitié à travers des activités qu'ils développent ensemble. Le fait de dire des activités qu'on développe ensemble, c'est très très important. Je crois qu'il ne faut pas essayer de faire du syncrétisme, c'est-à-dire qu'il y a des différences entre l'islam et le christianisme, et elles sont irréductibles. Il ne faut pas dire que c'est un peu comme chez nous, non, ce n'est pas comme chez nous, enfin, je veux dire, il faut accepter la différence. Mais si ma religion ou la religion de Mohamed ne l'emmène pas par-delà les différences à une rencontre, c'est que sa religion est une clôture. Je dirais qu'elle est dangereuse, non seulement pour lui, mais pour l'humanité. Alors, qu'est-ce que c'est par-delà la clôture d'une religion ? C'est un travail ensemble, c'est ce que disait Mohamed, et un travail ensemble dans le monde d'aujourd'hui, forcément pour une société plus juste. Et une religion qui ne mène pas à ça, je crois qu'elle est dangereuse. Le danger, c'est que chaque religion prétend avoir la vérité. Mais si la vérité enferme, ce n'est plus la vérité. L'histoire nous rapporte, nous rappelle qu'au nom du Christ, par exemple, on a voulu dominer la chrétienté, englober tout le monde dans une même chrétienté. De même, l'islam a des risques de totalitarisme. La vérité est dangereuse, pardon d'être paradoxal. La vérité religieuse est dangereuse quand c'est une clôture. Oui. Elle coupe de l'autre, elle fait de chacun un supérieur à l'autre, et il n'y a plus de relation possible, quoi. Ou si je veux parler en chrétien, la seule vérité c'est l'amour. Et lorsque nous nous aimons, nous sommes dans la vérité. Voilà. Je ne sais pas si tu es d'accord. Non, je suis tout à fait d'accord. Pascal disait une phrase, moi, qui me parle beaucoup, c'est « La vérité sans la charité, alors bon, c'est un vocabulaire d'époque, sans la relation aux autres, n'est qu'une idole qu'il ne faut point aimer ni adorer. » Et le dialogue islamo-chrétien y mène à ne pas faire de sa vérité une idole. Oui, tout à fait. Donc, en fait, vivre ensemble dans le respect de la différence. On est différents, certes, on ne cesse pas de le dire, mais on a appris à travers ce dialogue, à travers ces relations, à travers ces activités qu'on mène ensemble, des musulmans et des chrétiens, vivent ensemble dans le respect mutuel. Et à travers aussi, en parlant de leurs différences. Donc, les différences ne sont plus des obstacles envers cette fraternité et cette amitié qu'on a tissées ensemble à travers le temps. Je dirais respecter les différences et les dépasser. Oui, tout à fait. Les axes principaux, d'abord, c'est d'approfondir la connaissance de la relation de l'autre. C'est vrai que le musulman qui vient à nous aujourd'hui n'est pas reçu de la même façon si on se rappelle la construction de Médine avec le souci de justice qui est au point de départ. Si on ignore ce qu'on appelle la maison de la sagesse à Bagdad au XIXe siècle ou l'Andalousie du XIIe siècle. Je lis le Coran. Il m'est arrivé même de faire une étude sémiotique un peu sérieuse parce que j'ai fait de la sémiotique dans ma jeunesse pour rentrer vraiment dans la lettre de ce texte. C'est une première chose que je dirais. Approfondir la connaissance de l'autre par respect de l'autre. Je ne sais pas si tu es d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Michel. Donc, parmi les axes fondamentaux, il y a la connaissance de l'autre. Je suis tout à fait d'accord. Parce que quand on ignore l'autre, on devient son ennemi. La connaissance de l'autre nous permet de nous rapprocher de l'autre, de le connaître mieux et d'approfondir le dialogue avec lui sur son terrain, on va dire aussi. Et ça permet de tisser ces liens sur lesquels on a parlé tout à l'heure. Ça passe par le savoir. C'est-à-dire apprendre et connaître la culture de l'autre. Moi, je ne peux pas dire que je connais l'islam, mais je peux dire que je connais et j'ai envie de connaître des musulmans. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance à un niveau intellectuel qui est importante, mais il y a aussi une connaissance à un niveau humain. On n'est pas obligé d'être intellectuel pour avoir une connaissance des musulmans. Du cœur. Une connaissance du cœur. On ne connaît bien qu'avec le cœur qui est-ce qui dit ça. Je crois que c'est... Ça t'exupé, oui. Elles sont d'ortho-théologique, en fait. C'est vrai que... Je n'aime pas que les musulmans me disent on sait qui est Jésus puisque le Coran en parle. En fait, la façon dont Jésus est présenté dans le Coran est incompatible avec la façon dont l'Évangile le présente. Que Dieu soit Trinité, c'est mal compris par les musulmans. C'est mal compris. Il s'est refusé. Donc, n'en parlons pas, si Dieu veut. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut dépasser le religieux pour se rencontrer. Il faut échapper à ces questions-là. Je suis tout à fait d'accord. Oui, cela ne m'empêche pas de dire à Michel comment je vois Jésus. Et Michel ne m'a jamais empêché ou m'a interdit de parler de Jésus selon le Coran. Mais c'est vrai, c'est ça. Il y a aussi, comme on a dit tout à l'heure, nous, on vit notre croyance dans la différence. Par-delà la différence. Par-delà la différence. Et aussi, on est dans la différence. Oui, aussi dans la différence. En reconnaissant nos différences et en les dépassant. Bien sûr, on est différents. Sans les dépasser, sans les abandonner. Christine me disait, on n'a pas les mêmes Jésus. C'est pas... Ton Jésus, c'est pas le mien. Oui, c'est vrai. Ton Jésus, c'est pas le mien. Je me souviens, me revient une petite histoire qu'on a vécue ensemble. Puis un temps, c'était au début, nous étions à la caravel, où nous nous réunissions à quelques-uns tous les vendredis soirs autour du Coran. Du Coran et de l'Évangile. Ou de l'Évangile. Exactement. Et la première fois que ça s'est passé, pour conclure, on s'est dit, on va conclure chacun par une prière. Les musulmans, on conclut par la fatia. Et puis, nous, chrétiens, on a conclu par le Notre Père. Et Saad, qui est un esprit très ouvert, nous a dit, elle est belle, votre prière, mais est-ce que vous ne pourriez pas remplacer le Notre Père par le Notre Seigneur ou le Notre Dieu ? Et elle a dit, eh non, c'est pas le sif. N'est-ce pas ? Oui. Tu te souviens ? Bien sûr. J'ai envie de vivre cette expérience, je ne vais pas dire avec tout le monde, mais le plus largement possible, avec beaucoup de gens, et que beaucoup de chrétiens et de musulmans adhèrent à ce chemin qu'on a emprunté ensemble. Je dirais, oui, d'accord, mais je ne voudrais pas se laisser diluer l'esprit qui progressivement nous a réunis. Et je crois qu'il faut maintenir cette façon d'être ensemble quoi qu'il arrive. alors, qu'est-ce qui va se passer ? Je n'en sais rien. Il faut être prêt à l'accueillir, il faut être prêt à l'inventer, mais dans un même esprit qu'il faut maintenir, je crois. Oui. Le partage. Oui, 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 l'estime mutuelle. Avec les autres. Oui, non, je comprends. Sans perdre l'âme. Sans perdre l'âme, c'est ça, sans perdre l'âme. Moi, je crois qu'il n'y a pas de perspective, si je peux dire, hors du dialogue, si ce n'est la guerre. Donc, je vois que dans la société française, il y a une tendance au repli qui va préparer un fascisme ou une guerre et qui m'inquiète. La seule solution, c'est de lutter contre ça par la rencontre, par le dialogue. Le dialogue, ce n'est pas un dialogue simplement verbal, mais par la rencontre de l'autre. Il n'y a pas de perspective pour la société française, sauf ou la guerre, ou la dictature, ou le dialogue. Alors maintenant, comment on le vivra ? Comme on peut. L'amour bannit la peur, disait Saint-Jean.